Musique What's up tout le monde c'est Christophe Javier On se retrouve pour une nouvelle vidéo My life you know Et ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo Parce qu'en fait tout simplement je réfléchis A qu'est ce que je peux raconter de ma vie D'une façon on va dire assez chronologique On va pas passer d'une chose à une autre C'est à dire d'une situation à une autre situation J'essaye de le faire chronologiquement dans ma vie Ce qui est un peu plus intéressant Puisque ma dernière vidéo c'était à propos Le fait que j'ai réalisé un faux Enfin un faux défi Un défi en fait de faire un faux malaise C'est ça c'est ce que je voulais dire Donc c'est pas du mytho ce que je vous dis D'ailleurs les gens que je connais Enfin ça serait ridicule de mentir Sachant que après les gens mes potes à moi Ils vont me prendre pour un gros mytho après Enfin j'aurai plus d'amis quoi Ils vont dire ouais en fait il avance des trucs et tout Et c'est pas vrai quoi Et on va pas être pote avec un gars qui fait du mytho Et tout et qui fait des vidéos Bah c'est un peu ça C'est un peu ça Donc je peux pas mentir en fait Je peux pas inventer Je ne fais que de citer mes choses Enfin mes propres réalités Un peu fofolles Je raconterai aussi des choses un peu plus intéressantes Ou pas après voilà Ça vous de choisir en fait Vraiment moi ce que j'aime faire dans ce genre de vidéo C'est de raconter un peu Ma vie et tout Mais c'est surtout la pureté du youtuber C'est à dire la personne voilà Qui vous raconte les choses Telles qu'elles sont Et qui va pas vous mentir Vous vous cacher des choses C'est à dire vous allez bien m'apprendre comme ça Et vous allez savoir un peu Qui je suis réellement Et qu'est-ce que j'ai fait en fait dans mon passé Voilà on va aussi parler de pas mal de choses assez intéressantes Aujourd'hui ça va être Chronologiquement Voilà j'ai choisi de parler De parler de la suite de mon First épisode Du malaise J'espère que j'ai pas parlé De ça précédemment Dans mes anciennes vidéos De ce que je vais vous raconter aujourd'hui Ça serait vachement con Parce que j'en avais un peu parlé du malaise et tout Et il y en a qui ont un peu râlé Ce que je peux comprendre Mais bon j'ai pris énormément de plaisir à la faire Donc je l'ai mise quand même Mais j'ai un peu plus raconté Et détaillé de choses dessus Aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 Ça fait aussi pas mal de temps C'était on va dire Quelques semaines après mon faux malaise Parce que j'étais on va dire Dans mon défi quoi Là j'étais vraiment Cette année de seconde générale C'était une année Pour moi c'était une année de défi quoi Je sais pas ce qui m'est arrivé Mais c'était des défis assez étranges Parce que les défis que je les ai fait auparavant Là maintenant je pourrais pas rarement les refaire Ou alors j'aurais agi différemment Tu vois j'aurais été encore plus fou maintenant Donc si on me demande de faire un défi Ou un truc comme ça Tu vois ça sera vraiment quelque chose Avec beaucoup plus d'intérêt Que ce que j'ai fait auparavant Donc c'était quelque chose Que j'avais fait Donc j'étais avec des potes Donc c'était alors Pour vous dire Moi je peux pas vous dire exactement Les choses Comment elles sont passées Parce que ça s'est passé il y a Trois ans Un truc comme ça Et moi dans ma tête Voilà J'ai pas J'ai pas une excellente mémoire De ce qui s'est passé exactement Il y a trois ans Des paroles exactes Des choses exactes Mais on se rappelle quand même De ce qui s'est passé Surtout pour ce genre d'événement Aujourd'hui on va parler Et bien Il m'est arrivé En seconde générale Donc il y avait une pause J'en suis sûr de moi Parce qu'on était C'était une grosse pause De quelques heures Parce qu'on avait des trous Des trous Parce que je crois Qu'il y avait un prof absent Ou il s'est passé quelque chose Voilà Comme quoi on avait En deux heures De disponibilité Et vu que Après on avait des cours Donc ça c'est C'est vachement relou Quand Moi ça me le fait des fois Par exemple T'as un prof qui est absent Mais il y a un autre prof Qui va suivre derrière C'est à dire en gros Par exemple Au lieu de terminer Beaucoup plus tôt Et bien en fait Non Tu termines à 17h Parce qu'il y a un prof Qui va te prendre De 16h à 17h Sachant que toi T'as fini les Enfin ton prof qui est absent Il est absent par exemple 3h Et c'est l'après midi Donc en gros Voilà Des fois c'est vachement relou Et donc En fait Ce qui s'est passé C'était une chose Pas top 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 C'était Donc c'était une pause On était à la récré Et tout J'étais avec Alors attendez Je vais compter J'étais avec Je pense J'étais Ouais J'étais avec 3 potes Moi j'ai Et puis il y avait moi Donc on était 4 Sachant aussi Qu'il y avait 2 amis à moi 2 amis à moi Qui étaient avec nous Mais à ce moment là Elles sont parties Pour aller aux toilettes Donc Il y en a qui m'ont dit Elles faisaient des trucs coquines Mais non en fait Non elles sont parties Pour aller aux toilettes Parce qu'en fait Ce qu'il faut savoir C'est que moi Il y a une grosse cour Dans mon ancien lycée Et il y avait les toilettes Qui étaient juste en face Donc elles Elles sont parties Pour blablater Et puis moi Tout d'un coup Un pote à moi Il me dit Tiens regarde à côté Il y avait en fait Une femme Qui n'était pas Vraiment 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 bien vue Au lycée Parce que c'était un peu Vous savez ce genre de femmes Qui sont comme ça Elles se croient toutes jolies Et tout Et c'est vrai que c'est vachement Moi ça me saoule Franchement ça me saoule De voir les gens comme ça Elles se croient bien Bien supérieurs des autres Je sais pas si vous avez Dites moi En barre des commentaires N'hésitez pas On est là pour parler Et donc cette personne là Déjà j'avais un peu de haine Contre cette personne là Tu vois Fille contre elle juste pour la faire chier Tu vois Moi ça m'aurait fait un grand plaisir Et c'est ce qui s'est passé ce jour là En gros c'était Ça devait être vers midi Une heure Parce qu'en fait Elle était en train de manger Avec des potes à elle Une pote à elle Une pote à elle Ouais c'était ça Elle mangeait avec une pote à elle Elle mangeait en fait Elle s'était acheté Une sorte de Vous savez les petits pots là De salade De tomates De trucs comme ça Qu'on peut acheter Donc tout simplement Dans un mini carrefour Ou carrément dans un casino On peut s'acheter un peu n'importe où Donc elle était en train de manger ça Dans la cour tranquillement Avec sa petite culinière Et sa fourchette en plastique Je dis ça parce que Soit disant la femme A été supérieure aux autres Et en fait donc Mon pote à moi M'a dit tout simplement Bah tiens réalise ce défi là Juste pour la faire chier Ce que tu fais Si tu vas devant elle Et tu fais un blocage Alors il y en a qui vont me dire Dans cette vidéo Je pense que c'est pas drôle Je sais Ça peut paraître pas drôle Mais je me suis pris quand même Un sacré vent Et un sacré truc Vous allez voir après Le défi Qui m'a proposé C'est un défi Complètement ridicule C'est à dire en gros Prendre Je sais il y en a qui vont me dire A quoi ça sert Moi même moi Là j'y pense Et je me dis Mais pourquoi j'ai fait ça Tu vois c'est Pourquoi 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 j'ai fait ça Quel est l'intérêt Mais bon voilà C'était de prendre un D'aller devant elle De faire un blocage De 10 secondes Donc c'est à dire Je restais devant elle Fixée pendant 10 secondes Je me baisse Et puis je prends Parce qu'en fait Ce qu'il faut savoir C'était du goudron par terre Et tout Donc je prenais Un tout petit morceau De caillou Et je lui balançais Dans sa nourriture Un petit morceau de caillou Pas un gros Je sais plus si c'était Un gros ou un petit Je m'en rappelle C'était qu'un seul Mais je sais plus De la taille Donc je sais plus En tout cas Donc je me suis pointé Devant elle et tout J'ai fait un blocage De 10 secondes C'était assez drôle Moi je rigolais pas Je sais pas ce que j'avais Dans ma tête avant Et donc elle m'arrivait Elle me disait Mais qu'est-ce que t'as Comme ça Tiens en mode Ouais Qu'est-ce que t'as là Moi je vais te mettre une tarte Alors que rien du tout Et donc après je me baisse Hop je prends le petit caillou Et je lui balance dans la nourriture Je sais pas pourquoi Pourquoi les gens J'ai fait ça Mais alors là C'était le séisme Séisme puissance 10 Alors elle là Tout d'un coup Waouh C'était le Tu sais Elle était cher énervé C'était un truc de fou Elle m'arrivait comme ça Tu sais t'as l'impression Que sa tête Elle vibrait Tu vois Elle était comme ça Elle vibrait Elle vibrait J'ai l'impression Elle allait exploser sa tête Et puis Elle était toute rouge Et puis tout d'un coup Ce qu'elle fait Elle me regarde Elle me fait Non mais t'es sérieuse ça Enfin t'es sérieux plutôt là Parce que moi je suis un gars Ouais c'est bien Non elle m'a dit un truc comme ça Vous savez ce genre de truc De femme Que Enfin de De choses Un de Ce genre de choses Que les femmes vont vous dire Ah bah là c'est mieux Dis donc Christo Oui là où là Putain je suis très bizarre Et donc Elle me regarde tout d'un coup Et puis là Elle me fait Elle me lance un truc Une parole Que j'ai pas très apprécié Donc je lui ai répondu Et puis là les gens Déjà c'était le séisme C'était la colère Et là tout d'un coup Elle prend sa bouffe C'est pas bien Parce que c'est du gaspillage Au fond Ce qu'elle a fait Même s'il y avait un petit caillou Dans sa nourriture Elle aurait pu l'enlever Et elle me le balance Tu vois Elle me le balance Sur moi Et donc je me suis retrouvé D'ailleurs Je crois pas que c'était Cette veste là C'était une autre veste Elle me l'a balancé Et je me suis retrouvé Avec de la sauce tomate Dedans Il y avait une sauce Je ne sais plus le nom Comme ça Mais c'était une sauce En fait qui reste sur les vêtements Donc elle m'a taché C'était pour se ranger Quelque part Je l'ai jeté Je sais pas Je crois que j'ai jeté la veste Mais c'était une veste Un peu de ce style là En fait Et donc ça m'a tout taché Comme ça J'avais des tomates J'en avais partout Et tout Sachant que ça allait sonner Et tout d'un coup Là il y avait mes petites deux amies Qui sont revenus C'est pour ça que je vous en avais parlé Et donc là c'était le fou rire Le méga fou rire Ce qui s'est passé C'est elle allait partir Et tout Elle a dit Oui je vais te ramener mon gars Et tout Bien sûr Donc elle a rien fait au final A part me lancer vraiment De la nourriture partout Donc moi quand je suis retourné en cours Je sentais la tomate Je sentais plein de trucs Et j'en avais partout Partout un truc de dingue Donc moi je me suis senti Vachement gêné Et ça s'est terminé comme ça en fait C'était une petite histoire Que je voulais vous raconter Mais c'est vrai qu'il faut faire attention Ce genre de défi Et puis c'est vrai Que c'était assez drôle D'ailleurs je crois que je l'ai jeté Ou je l'ai gardé Mais je pense pas Parce que j'avais une grosse tâche Et que ça restait bien Et je puais en fait Je puais après Donc après ça s'est bien foutu De ma gueule et tout Et je crois qu'on m'avait filmé aussi C'est un peu comme la scène Qu'on m'avait filmé aussi Pour Pour Dans la classe Faire un faux malaise Mais je crois que là On m'avait filmé aussi Donc c'était des moments Vachement épiques Voilà Bon c'était un petit moment Que je voulais vous partager Il y aura d'autres moments Que je voulais vous partager Qui vont être beaucoup plus intéressants Que celle-ci Sachant que ça c'est l'un De mes derniers défis En fait que j'ai fait En seconde générale Je crois que j'en ai fait Peut-être quelques-uns Mais c'est pas des aussi gros Que ceux-là Merci pour tous les gens Merci d'être un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir Si la femme regarde cette vidéo Et bien Tant mieux pour toi Regarde-la bien Et voilà Merci beaucoup Puis je vous dis A la prochaine Peace out Sous-titrage ST' 501